Les réglages système permettent plusieurs choses. Par exemple, redémarrer votre FreePlayer sans le débrancher. Vous pouvez également lire les informations légales, appuyer sur OK, naviguer dans ce qui vous intéresse, puis appuyer sur OK. Faites défiler avec la touche haut et bas de votre télécommande. Avoir des informations sur l'état de votre ligne. Cette page nous donne des informations sur l'état réseau, la réception, la température, le système en lui-même. Vous pouvez notamment vérifier la version de votre FreePlayer. Vous pouvez également régler la gestion d'énergie, paramétrer l'action par défaut de la touche d'extinction, soit mettre en veille, soit éteindre le FreePlayer. Moi je vous conseille la mise en veille pour un redémarrage beaucoup plus rapide. Vous pouvez régler le délai d'inactivité avant la mise automatique du FreePlayer. Par exemple, 3h, 5h. Ça c'est intéressant. Si vous oubliez d'éteindre votre FreePlayer, il se mettra en veille tout seul. Et de même manière, régler un délai avant l'extinction complète du FreePlayer. Donc par exemple 12h, 24h. C'est à dire qu'au bout de 12h, si votre FreePlayer est toujours en veille, il va s'éteindre complètement. Vous pouvez également éteindre les ports USB externes pendant la mise en veille. Ça permettra à votre disque dur externe de s'éteindre. Vous pouvez choisir le nom du réseau Player, mais je ne vous conseille pas d'y toucher. Laissez FreeBox Player par défaut. Et régler le client DHCP en mode Bridge. Alors si votre routeur principal c'est la FreeBox, ça ne sert à rien de toucher à ça. Si au contraire vous avez un routeur qui gère votre réseau, il faudra activer le mode Bridge. Sous-titrage Société Radio-Canada